Coucou et bienvenue dans un nouveau vlog, c'est le quatrième vlog week Aujourd'hui on est vendredi 17 juin au moment où je filme Je suis en train de faire toutes mes petites machines derrière Donc c'est en train de laver, de sécher J'ai mon petit casque autour du cou parce que le jeudi j'ai beaucoup beaucoup de mes podcasts préférés Qui sortent un nouvel épisode donc je suis en train d'écouter ça tranquillement Ce matin c'était une... je dis ce matin parce que là il est déjà à 10h15 C'était une journée montage parce que j'avais besoin de monter la vidéo qui va sortir dimanche Qui sera déjà sortie au moment où vous verrez ses vlogs Je vous en ai déjà parlé hier je crois donc c'est la vidéo un an après Où je vous fais un bilan de ma première année en tant que blogueuse à temps plein La vidéo dure une éternité, je crois qu'elle dure plus de 40 minutes mais j'avais vraiment beaucoup beaucoup de choses à dire Sinon j'ai un petit peu rangé la part et cet après-midi je retourne au festival du film d'animation J'ai une projection avec Disney Pixar donc je suis trop contente Et ce soir, fin d'après-midi à 17h30 j'ai le fameux atelier Miroir Fleury Dont je vous avais parlé dans un des récents vlogs que je vous mettrai sur l'écran Où j'étais allée commander des petits plateaux repas pour mes invités Parce que donc c'est un atelier avec 6 de mes lectrices qui va se dérouler chez Blomeco Blomeco c'est la boutique de Clara qui vient d'ouvrir aux nouvelles galeries Donc juste autour des galeries Lafayette, tout le nouveau centre qui a ouvert récemment à Annecy Et Clara a donc une boutique de fleurs séchées dans laquelle vous pouvez venir bien sûr confectionner vos bouquets Et elle propose aussi des ateliers, des confections avec des fleurs séchées Donc couronne de fleurs, suspension, miroir fleury, je crois qu'elle fait encore d'autres choses Des petits peignes aussi fleuris pour les cheveux Et elle m'a proposé d'organiser un atelier avec plusieurs de mes lectrices Donc c'est ce soir, je suis trop contente J'ai pas trop de moyens de garde pour Inès Du coup je pense qu'elle va venir avec moi sur la première moitié de l'atelier Et ensuite Quentin va venir la rechercher en sortant du travail Enfin bref, on est en train de faire un micmac pour qu'elle soit pas toute seule à la maison tout simplement Donc je pense qu'elle va venir avec moi à l'atelier pour la première partie Et puis je vais de toute façon rester un peu en supervision Je pense pas que je vais vraiment faire l'atelier en tant que tel Parce que sinon je vais pas réussir à discuter avec tout le monde Et j'ai plutôt envie que ça soit mes lectrices qui en profitent Donc j'ai trop hâte d'y être, ça va être génial J'ai retrouvé ce ventilateur que j'ai acheté sur Amazon il y a quelques années maintenant Avant le Covid, c'était mon accessoire favori dans le bus Mais bien sûr avec le Covid je ne l'emmène plus en dehors de chez moi Parce que disperser d'éventuels virus autour de soi c'est quand même pas la meilleure idée Écoutez j'avais acheté ça sur Amazon, je ne suis pas certaine de le trouver exactement dans cette couleur, dans ce modèle Mais j'essaierai de vous trouver un lien Mais ça se recharge en USB, donc là c'est ce que je suis en train de faire Il y a trois vitesses de rotation de l'hélice Et le grand point positif de ce ventilateur c'est que vous voyez la petite trappe qui est en haut Vous mettez de l'eau, du robinet dedans Et en fait vous pouvez vous en servir comme nébulisateur Donc ça fait vraiment comme un spray, vous savez les sprays d'eau thermale En même temps que l'air tourne Donc par forte chaleur ce truc est une merveille absolue Donc je vais essayer de vous retrouver un lien Ça m'avait coûté quand même une vingtaine d'euros, c'est pas donné hein Mais ça fait voilà au moins 4 ans, 5 ans que je l'ai Il est incroyable ce truc Le focus de cet appareil photo est de plus en plus compliqué Voilà Je voulais vous montrer ma tenue du jour En fait j'ai acheté les deux pièces en même temps Achat pas du tout prévu, j'ai déjà acheté ça il y a bien 3-4 mois en arrière J'ai trouvé la jupe au corner 7 August au Galerie Lafayette C'est une marque que je connais depuis longtemps J'avais commandé sur le site Puis j'avais pas refait de commande récemment Pour, enfin sans vraiment de raison particulière Mais là j'étais contente de retrouver la marque en rayon Je l'ai prise parce qu'en fait elle fonctionne aussi bien en été qu'en hiver C'est de la gaz de coton Mais bien, bien doublée Donc avec des collants en hiver J'ai testé, ça fonctionne très très bien Elle a une longueur un peu modulable Si vous la mettez plus taille haute, elle est plus courte Mais voilà, elle a une longueur correcte sur mon mètre 78 Et le t-shirt c'est un t-shirt Anin Big Bing, pardon, j'en ai arrivé Qui est une marque que j'aime beaucoup mais qui est très coûteuse Et en fait j'ai complètement craqué pour ce t-shirt Je vais pas vous montrer parce que je suis toute habillée Mais il est hyper long Genre il m'arrive là, presque il couvre mes fesses Et quand on est grande comme moi C'est pas fréquent de trouver des t-shirts bien taillés Et il est plein de très très beaux détails Une emmanchure un tout petit peu tombante Il y a une couture dans le dos Je sais pas si vous allez réussir à voir Mais j'aime beaucoup ce motif Voilà, avec l'aigle, Los Angeles Le gros logo ici Et du coup avec une jupe un peu romantique Je trouve que le mix est sympa Et j'associe souvent ça avec une médaille Celle-ci c'est une de chez Poisson Plume Que j'aime énormément Voilà pour mon petit look J'ai pas de boucle d'oreille Et en chaussure je pense que ça va se finir en Havaianas Parce que j'ai pas du tout envie d'avoir de la contrainte sur mes pieds Avec la chaleur qu'il fait Donc je pense qu'une petite paire de tongs sera la bienvenue Minette, tu veux du melon chéri ? Oui Alors je coupe ça Et après on mange Voilà Et un demi melon pour les 12 Je sors de ma séance C'était absolument incroyable J'ai pu débriefer ça en rentrant à la maison tout à l'heure Là je me rends compte que je suis en plein soleil Ce qui est une très mauvaise idée Donc je vais essayer de me trouver en itinéraire à l'ombre Pour rentrer à la maison Je me suis pris un petit smoothie à emporter Chez Pedro Qui a une adresse que j'adore Et comme je n'ai jamais d'inspiration En fait souvent je laisse le monsieur choisir Et donc là il m'a mis nectarine, framboise Et fruits de la passion je crois C'est absolument délicieux Et c'est tout à fait ce que j'avais envie Je suis en train de me faire une cure de fruits aujourd'hui Parce que ce midi j'ai mangé du melon et de la nectarine Et je remets une dose à 15h Franchement ça fait trop du bien C'est hyper frais Je viens de rentrer à la maison Et du coup je voulais vous faire un débrief De cette dernière séance A laquelle j'ai pu assister Dans le cadre du festival du film d'animation C'était donc une séance Qui dans un premier temps visait A remettre un prix d'honneur A Jennifer Lee Qui est la directrice De la création des studios Disney Depuis une dizaine d'années maintenant Qui est une femme incroyable Qui se cache derrière Pour ne pas les nommer La Reine des Neiges 1 La Reine des Neiges 2 Et encore d'autres D'autres excellents Films Disney Ensuite on a eu une petite rétrospective De ce que les studios Disney ont pu faire Pendant ces presque 100 dernières années Parce que je crois que les studios existent depuis 1923 Si je dis pas de bêtises Et ensuite on a eu En exclu des images Des prochaines créations Disney Qui sont prévues Soit pour la plateforme Disney Plus Soit pour le cinéma Et en fait je me sens tellement privilégiée Parce qu'on a vu des images uniques Que personne d'autre ne verra C'est à dire Des portions De notamment du film Qui s'appelle Strange World Et qui va sortir A l'automne prochain Je vous mets la fiche sur l'écran Et en fait on a vu L'ébauche De certaines scènes Où il n'y a pas encore La colorimétrie qui est faite de partout Où les effets spéciaux Ne sont pas encore complètement finis Donc c'était juste incroyable D'être spectateur de ça Enfin je suis Vraiment Je me sens hyper chanceuse D'avoir pu assister A une projection pareille Et on a eu aussi Quelques aperçus Même un épisode de chaque Deux séries Qui vont atterrir sur Disney Plus Alors là Pendant l'été Et l'autre pendant l'automne Et je ne sais plus laquelle Arrivera en premier Il y aura d'abord Zootopie Plus Une mini série Donc sur l'univers de Zootopie Et l'épisode qu'on a vu Était absolument incroyable Et l'autre série M'a beaucoup parlé Puisqu'il s'agit d'un héros Qui s'appelle Baymax Et qui est une sorte de gros robot On dirait un gros robot Michelin Un héros que vous connaissez D'ailleurs peut-être Parce qu'il y a déjà eu un film Qui est une sorte de robot infirmier Qui vient porter secours A des personnes en difficulté Voilà C'était incroyable On était mille dans la salle J'en reviens pas D'avoir pu assister A un truc pareil C'était complètement dingue Je suis de retour de l'école Du coup J'ai récupéré Inès Le goûter est pris Et on va partir d'ici Une grosse vingtaine de minutes En direction de l'événement Dont je vous parlais A côté des galeries Lafayette d'Annecy Avec Clara de Blomeco J'ai eu la confirmation Que le traiteur La cantine clandestine Me livrerait bien Les petits plats ce soir Donc on va Un Beaucoup s'amuser Et deux Se régaler J'ai trop hâte Regardez la beauté de la boutique Bon il y a Quelques petits travaux là-bas Mais c'est magnifique Et l'atelier Va se dérouler Ici Avec ma petite assistante C'est vrai que je vous le disais C'est pas très technique Il faut juste faire attention A pas scrimer les doigts Donc surtout pas toucher La colle chaude C'est la première Faut pas avoir peur au début C'est vrai que ça parait bizarre Au fur et à mesure Mais là tu es là Après tu te lances Après tu fais comme tu peux Alors sélection des fleurs Et confection Des petits miroirs Qu'est-ce que vous êtes concentré Il n'y en a pas une qui branche Qu'est-ce qu'il faut qu'on passe On repart avec son petit miroir Hop là C'est moi qui l'ai fait Je viens de rentrer De l'atelier floral C'était génial Comme toujours Super ambiance Super entente Entre tout le monde Chacune est repartie Avec son petit miroir J'ai essayé de vous filmer Des petits plans Mais je n'ai pas non plus envie De trop sortir ma caméra Dans ce genre d'événement Parce que l'idée C'est quand même Qu'on profite Du moment Tout ensemble Mais c'était vraiment génial Je vous mettrai Dans la description De la vidéo Le lien vers les ateliers Que Clara propose Parce que là C'était miroir fleuri Mais il y a aussi Des couronnes Des peines pour les cheveux Des couronnes décoratives Aussi murales Et c'était trop trop bien Et la petite box Confectionnée par La cantine clandestine C'était délicieux Tout le monde s'est régalé C'était vraiment parfait Et finalement Quentin n'est pas rentré Trop tard du travail Donc il a pu venir Prendre le relais Pour Inès A la base J'avais dit que je ne ferais pas Le miroir fleuri Pour pouvoir Un peu la superviser Pour pas que ça parte Dans tous les sens Et en fait Elle a dû rester Une vingtaine de minutes Avec nous Puis après Quentin est venu la chercher Donc le timing Était absolument parfait Voilà J'espère que vous avez passé Un bon moment En ma compagnie Moi au moment où je filme Le week-end commence Mais je vous donne rendez-vous Demain pour le prochain vlog A bientôt